Faut que je toque ? Attends. Oh ! On a dit pas de journaliste. C'est privé ici. Mais c'est les minutes de Jérémy ? Oh ! Est-ce qu'on peut rentrer ? Je sais pas. Bah oui, allez-y, rentrez. Allez, on se permet. Ah mais on avait dit une heure plus tard, va falloir que je débarrasse, attendez. Bon là, y'a un peu de matos là, on va le sortir pour vous rendre mieux compte de ce que c'est le studio. Vous avez l'air organisé, non ? Ah, vous m'avez pris le cours. On le refait ? Allez. Bienvenue. Dans ce studio. Allez-y, vous m'avez compris. Prenez place. Nous allons nous installer. Ah pardon. Alors, on a été où ? On commence par quoi ? Ben... Qu'est-ce que vous avez à nous présenter de beau, là ? Ouais, je vérifie si ça enregistre, ouais. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que le micro n'enregistrait pas du tout et que c'est l'appareil photo qui a enregistré la totalité de cette vidéo. D'où le son. Dégueulasse ! Qu'est-ce que je vais vous présenter de beau, bah... Je vous propose... Pfff... Vos comptes... De la nircalipine, appelée aussi l'oxène. Je prends quand j'en suis un peu... Je suis un peu tendu. Ah... Et vous êtes souvent tendu, monsieur les minutes ? Je suis souvent tendu. Ouais, j'en prends un peu souvent et voilà. 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 Nous avons un petit peu d'éther sulfurique, hein. Ça c'est quand... Quand quelqu'un me... Bah... Ouais... Je vais peut-être pas laisser ça. Hop. Ça s'est trouvé en brocante. C'est des petites choses qui datent des années... 80. Ça, écoutez, bah c'est un... C'est un... C'est un coeur. J'ai pas hésité longtemps, c'est pas vrai. Offert par mon cher frérot. Ça c'est... Ça c'est glauque, en fait. Ça c'est pour intumer les bébés, ça. Ah. Ça va vous ? Eh ben écoutez... Pareil. Zéro, man. Zéro. Ça c'est une pochette qu'on m'a personnalisé et c'est Happy Design Craft qui me l'a fait. Ensuite, j'ai ce... C'est... Voilà. Je voulais pas vous en parler tout de suite mais... Ouais. Qu'est-ce donc ? Bah ça c'est un... Alors franchement, est-ce que vous connaissez ça ? Ça c'est un objet collector, ça. Ça, dans 10 ans, il y en aura plus. J'adore les masques. Dans 20-30 ans, il y en aura plus. Euh... C'est nos grands-parents qui utilisaient ça ? Ouais. Ouais, je crois, je sais pas. Il paraît que ça sert à filtrer... À filtrer les bactéries, mais il paraît qu'il y a des gens qui ont lutté pour qu'on en ait pas. Bref, j'ai pas tout oublié à ce sujet. Bah... Moi non plus, j'ai pas l'idée... C'est pas grave. Ah, c'est compliqué, hein. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a assez de seringues. Cette seringue... C'est la minute suspense. Pourquoi il y a du collant autour ? C'est un antibiotique à l'intérieur. Pourquoi il y a du collant ? Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo en Mars. On n'a jamais utilisé autant une vidéo en avance, mais je m'en suis servi pour un passage à la télé. C'est la première fois que je le tease. À la... Pardon ? À la télé ? À la télé ? Vous savez que je suis passé à la télé à un moment, et ça passe en Mars, et du coup je pourrais vous faire une vidéo sur Mars. Voilà, c'était la minute qui ne sert à rien du tout. C'est un... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est un stéthoscope. C'est bizarre. Hum 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 hum. Ouais... Et en fait, il y a le vrai juste là, hein, mais... Un vrai ? Vous voulez dire que l'autre, c'est un faux ? C'est un décor ? Non, il marche aussi, mais je me sers pas de celui-là. Voilà, voilà. Ça, c'est une... Une sonde d'intubation, hein. Bon, on va le mimer, là. C'est bizarre. C'est un super mime. Faites voir, euh... Non, là, si vous tournez, ça marche pas. Super. Pourquoi tu me vous vois ? Vous êtes les minutes. Ah, je suis plusieurs en même temps. Allez, c'est vrai. Vous êtes connu. La blague est là. Et vous l'avez reconnu ? Bah, c'est pas du tout le personnage qu'on a filmé, mais c'était le masque à oxygène, et voilà. Oh ! Ça, je l'ai vu dans une de vos vidéos, monsieur les minutes. Et juste en bas, nous avons le renard que, pour ceux qui me suivez, j'ai construit pendant le premier confinement, voilà. Que des objets qui me... qui me poumpoument le petit bâton, quoi. Oh, c'est super. Et en parlant de bâton, qu'est-ce que c'est sur ce mur, là ? Qu'est-ce que c'est sur ce mur ? Ça, ce sont des affiches de Codex Anatomicus. Oh ! Vous êtes sponsorisé ? Est-ce que c'est un contenu qui vous rémunère ? Non. Pas du tout. Une petite interaction. Grave du mal à interagir avec toi, parce que je suis hyper concentré sur le cadrage. Superbe néon, personnalisé, créé par... Super. Il a gagné beaucoup d'argent, et il se souvient même plus du nom. Zéro tune, j'ai dépensé de l'argent, j'en ai pas gagné, mais voilà. Ce canapé, hein, que... Est-ce qu'on est bien dessus ? Est-ce que la scie, c'est confortable ? Bah écoute, alors franchement, dans cette position, on est bien. Dans cette position, on est bien aussi, mon micro, il va sauter. Dans cette position, comme ça, les pieds en éventail. C'est comme ça que vous travaillez vos vidéos, monsieur les minutes ? Ouais, tout le temps. Voilà ! Et donc ce canapé que j'ai mis... Pourquoi tu me donnes une attention à gueule ? Donc voilà, ce canapé... Qui me sert à me reposer, et à... Les personnes qui viennent bosser avec moi, bah on se pose dans ce canapé-là. On peut aussi geeker quand on met une télé en face, c'est merveilleux. Et de temps en temps, je fais... Waouh, je suis là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je pensais qu'il y avait une télé. Et t'aimes bien les gros gros zooms ? Non, non, c'est pas zoomé, hein, t'inquiète. Et donc voilà, et de temps en temps, je tourne des vidéos assis quand je parle de sujets sérieux, notamment la vidéo sur la passeraie de médecine. Petite pub pour mes propres vidéos. Super, bah c'est très bien. J'espère que... Voilà, donc ce canapé, merci Confurama. Fouh, Confurama, j'ai mis trop mal pour savoir ce canapé. Allez, on passe à la suite. Petite pause. Quand j'étais dans mon ancien appartement, je n'avais pas de fenêtre dans la pièce où je montais, où je passais les trois quarts de ma vie, entre les cours et tout ça, et donc maintenant j'ai de la lumière. Est-ce que vous avez poussé comme la petite plante que vous êtes ? Quoi, tu recules ? Ah, j'ai pas poussé beaucoup, hein. Ok. Voilà, ça c'est un mot que j'ai rajouté très récemment, mais ça n'avait pas parti de mon décor. C'était parce que je suis à l'école, en fait, il faut que je mette des cours à un moment donné. Ouais. N'oublie pas. C'est un peu en bordel tout ça. Allez, très bien, on passe très vite. Je ne sais pas s'il y a des gamers parmi vous, mais on va parler très rapidement. Configuration. Voici mon superbe bureau en chaîne massif. Je ne vais pas faire ça. En chaîne massif de chez Ikea, avec des traiteaux. C'est toujours pas sponsorisé par Ikea, j'ai banqué mes 150 balles de bureau. Je ferai un petit bip sur le prix. Ah, non, mais vous n'avez pas besoin. Vos abonnés ont le droit de savoir que vous êtes milliardaire. Du coup, ici, nous avons le petit classique micro-rod que j'utilise depuis bientôt un an, avec son petit trépied rod. Ce n'est toujours pas sponsorisé, hélas, j'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas Ikea. Nous avons ici les deux petites figurines Harry Potter qui comptent énormément pour moi, parce que je vous le rappelle, je suis un énorme fan d'Harry Potter. Ça se voit jusqu'aux chaussettes, j'ai l'impression. C'est des chaussettes de Noël, gros. C'est pas du tout. J'ai des chaussettes d'Harry Potter, mais ce ne sont pas des chaussettes Harry Potter. Je vérifie que ça enregistre toujours, ça enregistre toujours. Vous suivez toujours ? Bon, un petit casque audio de GAMER. Ensuite, nous avons ici la petite Switch. Alors là, tu commences à voir les câbles derrière qui sont absolument dégueulasses. La petite Switch, voilà, avec le monstre de... C'est vraiment proche. Le monstre de guerre que j'ai construit moi-même. Je mettrais peut-être la config dans la description si ça vous intéresse, mais je me prends un peu trop pour un YouTuber qui a plus de 15 000 abonnés, ça n'a pas du tout. Du coup, euh... Ah, il y a un petit plan qui va bien. Petite bête de guerre avec un reset, une bonne carte graphique, un truc essentiel pour monter. Voilà. Oh, le choc ! Le choc sur le mot plate droite sur la scapula. Hop là ! Ça, c'est ta gourde, putain, je sais pas ce qu'elle fout dans mon décor. Putain, elle est vraiment superbe. Elle ne coûte que 20 euros en ligne. Voilà. Nous avons la petite carte son pour... Bah, pour... Quel est l'intérêt d'une carte son ? Bah, le double petit écran des familles qui me permet de monter dans de meilleures conditions. Les petites palettes qui me permettent également de m'aider pour le montage. Une excellente enceinte Razer qui ne me sponsorise pas, hein. Des rideaux que je ferme dès que je tourne pour pouvoir avoir la lumière, euh... Vous allez expliquer l'intérêt d'un rideau, monsieur Léminut ? Et hop, hop, hop ! On opère un tour complet. Ceci est complètement hors champ, mais c'est ma petite étagère à moi, avec qui réunit un peu toutes mes passions. Donc nous avons un état gentil pour Harry Potter, hein, comme je vous le disais juste avant. Voilà. Merci pour le... Mon deuxième appareil photo, enfin, mon premier appareil photo que j'utilise pour les contrechamps de temps en temps. Avec le 2-3 Retro Gaming, la Game Boy Advance de mon enfance, voilà. Euh... Ah ! Qu'est-ce que vous avez ? Elle marche pas, c'est du dropshipping que je me suis fait avoir, du coup j'ai un peu le sel. Euh... Voilà, rien que dire de plus, euh... Oh, la déesse, quand même. Oh ! Mais vous êtes vraiment un gamer de longue date. Eh, c'est incroyable, regardez tous ces jeux. J'ai même... Nintendos. Non... Et je me rappelle que c'était un traumatisme, parce que mon premier chien, je l'ai appelé Lily, il voulait pas qu'il s'appelle Lily, parce qu'en fait, c'était un mâle. Voilà. Écoutez, c'est une histoire poignante pour nos abonnés. Ouais. Euh... J'ai une question, votre série préférée ? Ah, bah c'est pas Walking Dead. C'est pas Walking Dead, c'est Game of Thrones. D'accord, super, bah c'est parfaitement illustré ici, hein. Ouais, ça se voit, hein. Mais parce que Game of Thrones, je les ai piratés... Euh, je les ai téléchargés de façon très légère. La loi d'Opi, vous connaissez ? Je me sens fiché, là. Euh... Bah voilà, c'est un bon petit tour. Attendez, je vais quand même me rendre laissé, parce que... Bah... J'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas me permettre de détruire mon décor, en fait. Euh... Super, en tout cas, c'est un excellent décor. C'est fait. Allez, hop. Allez, mais... Au revoir. J'ai pris le bâtard. Je sais pas, mais je peux pas faire les mêmes trucs d'habitude, c'est débile. Sur ce, il est 16h30, il est parfaitement du coup l'heure de taper... Ah, j'ai pas dit une fonction essentielle pour ce canapé, c'est taper des extrêmement... Des... Oula ! ...